Carnet rose. Anne-Elisabeth Lemoyne annonce qu'une membre de 2CA vous a accouché, ZAPTV. La famille 2CA vous a grandi. Aux commandes du talk show depuis 2017, Anne-Elisabeth Lemoyne a créé des liens solides avec les membres de son équipe. D'autant plus que son aventure dans l'émission de France 5 a débuté bien plus tôt. Puisqu'elle a été chroniqueuse dès 2014, aux côtés d'Anne-Sophie Lapix. Alors, quand ses collègues deviennent parents, c'est toujours un bonheur pour elle de l'annoncer au public. La présentatrice l'avait fait le 10 juin dernier, lorsque la chroniqueuse Émilie Tranguian est devenue maman, avant de démarrer cette émission. Une jolie nouvelle. On a appris la naissance ce matin d'un petit garçon, Pio, dont la maman s'appelle Émilie Tranguian. Alors bienvenue à Pio. Bravo à ses parents et à sa grande sœur. On est très heureux, et toutes nos pensées les plus affectueuses pour cette si jolie famille. Depuis son accouchement, Émilie Tranguian a d'ailleurs partagé plusieurs images de son petit bout de chou. Entourée de sa famille, mange, prie, aime, écrivait-elle en légende d'une série de photos de vacances. Capturée en Grèce, en août dernier. Et ce lundi 21 novembre 2022, Anne-Elisabeth Lemoyne a annoncé un nouvel heureux événement. Avant de lancer la coupure de publicité, qui marquait la fin de la première partie d'émission. Anne-Elisabeth Lemoyne a révélé aux téléspectateurs la naissance d'un petit bébé. Juste, une nouvelle. On a appris ce matin la naissance de Louvre, dont la maman s'appelle Lauriana Cartier. Et c'est une membre de l'équipe de C.A.V.U. depuis les débuts. Donc, ça fait longtemps. J'ose à peine calculer. A déclaré Babé, un large sourire aux lèvres. Et d'ajouter, bienvenue à Louvre. On embrasse très fort sa maman et son papa. Un message qui devrait faire plaisir à la jeune maman. Sous-titrage ST' 501